Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des spécialistes en illimité sur Call of Duty Vanguard Zombie. Alors tout d'abord vous allez devoir remplir votre spécialiste comme moi je l'ai fait ensuite quand vous avez rempli votre spécialiste par exemple moi je vais dans mes paramètres je veux que mon spécialiste soit en illimité anneau de glace enfin non souffle de glace donc je prends anneau de feu qui est juste au dessus et là je vais faire un kill ensuite je descends sur le souffle de glace j'active mon souffle de glace et là je remonte je retourne sur anneau de feu et je refais un kill je redescends je retourne sur souffle de glace et je réactive le souffle de glace je tire je fais un kill 2 kills si vous voulez aussi je redescends je refais souffle de glace ensuite je remonte en fait ce qu'il faut faire c'est tout le temps changer de spécialiste vous interagissez avec deux spécialistes vous faites un kill avec le spécialiste que vous n'utilisez pas et ensuite vous utilisez le spécialiste que vous voulez utiliser en changeant de classe comme j'ai fait ça peut fonctionner avec tous les spécialistes par exemple si je veux plusieurs anneaux de feu normalement ça peut fonctionner je prends je vais prendre je vais prendre mais l'énergie voilà je vais aller tuer un zombie qui est juste là je suis un zombie j'active anneau de feu je ne peux pas à mon avis je dois remplir enfin je dois remplir les spécialistes attendez je vais prendre ou peut-être ça fonctionne pas avec anneau de feu mais on va tester on va tester je remplis le spécialiste anneau de feu pour voir si ça fonctionne ok donc regardez j'ai compris en fait pour l'anneau de feu si vous le voulez en illimité il va falloir faire un truc un peu plus spécial parce qu'en fait si on échange avec les mines à énergie ça ne fonctionne pas donc il faut échanger avec couverture des terres vous êtes sur votre anneau de feu vous allez sur votre couverture des terres vous faites un kill vous retournez sur votre anneau de feu vous activez l'anneau de feu ensuite vous retournez sur couverture des terres vous faites un kill et vous retournez sur anneau de feu vous réactiver votre anneau de feu à chaque fois vous faites ça en faisant un kill avec le spécialiste que vous n'utilisez pas et vous pouvez avoir le l'anneau de feu en illimité alors maintenant je suppose que ça fonctionne dans l'autre sens si maintenant je veux camouflage illimité donc je prends anneau de feu je fais un kill je vais sur camouflage des terres hop je l'active j'ai fait un kill sans fin exprimer c'est pas grave je vais sur anneau de feu j'attends un zombie ah bah oui je suis invisible dire j'attends un zombie bon là il y en a un voilà je le tue je descends je vais sur camouflage j'active je remonte sur couverture des terres enfin anneau de feu je fais un kill je descends j'active mon camouflage et voilà je peux faire ça en illimité avec tous les spécialistes là je vous ai montré avec l'anneau de feu je vous ai montré avec la couverture des terres je vous ai montré avec le souffle de glace maintenant je vais vous montrer avec les mines à énergie donc c'est pareil je prends le spécialiste souffle de glace je fais un kill je descends sur mine d'énergie je la mets je prends souffle de glace je fais un kill voilà les personnes je fais un kill je fais aussi j'ai fait un kill ensuite je descends sur mine j'active up et paris je remonte à là par contre ça n'a pas fonctionné mais je pense que ça peut fonctionner quand même je pense que les mines ouais ouais les mines en fait quand vous utilisez le spécialiste mine ça désactive votre spécialiste du hausse donc c'est pour ça que ça marche pas avec genre vous pouvez pas utiliser le spécialiste mine pour avoir des anneaux de feu illimité ou alors couverture des terres illimité ou alors souffle de glace illimité parce qu'en fait la mine elle fait en sorte que quand vous changez de spécialiste donc là je vais retourner sur mine je vais l'activer up je vais sur souffle de glace voyez quand je change de spécialiste et je retourne sur souffle de glace mon spécialiste et trois quarts remplis donc ça fonctionne là je peux avoir des mines en illimité par contre ça c'est ça ça fonctionne mais vous ne pouvez pas vous servir de spécialiste mine mine d'énergie pour pour faire en sorte d'avoir le spécialiste sur d'autres d'autres pour faire en sorte d'avoir d'autres spécialistes en illimité regardez là j'ai des mines en illimité à chaque fois que je fais un kill hop je reviens sur mine je change de spécialiste j'ai fait un kill je vais sur mine voilà j'ai tenu un paramètre hop je vais sur mine voilà je fais ça en illimité pour avoir des mines en illimité donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo par contre là j'ai je sais pas combien de mines là juste ici donc si je me mets là ça fonctionnerait peut-être mieux encore on va tester hop hop voilà ici ça fonctionne déjà mieux j'ai l'impression on va attendre d'autres zombies pour voir parce qu'en fait là les mines elles explosent pas hop on change ok on change ok voilà vous voyez ça fonctionne bien quoi je pourrais avoir des mines un peu partout dans la map normalement elle devrait exploser la main effectivement ça fonctionne plutôt bien donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce qui m'écritent et ciao peace